L'engagement de Sarguemines en faveur du vélo va prendre différents aspects. Nous avons également décidé que l'association aurait un interlocuteur, un interlocuteur privilégié pour discuter quasiment au quotidien de la question du suivi de ces différents dossiers. Nous avons également prévu de regarder dans un premier temps d'approcher la question d'une étude de circulation, à voir à quelle date et comment, dans quelles conditions on est en train de voir, quels moyens nous pouvons rassembler pour aller dans le sens d'une étude de circulation qui serait utile d'ailleurs pour la ville à plus d'un titre et pas seulement pour la question du vélo. Certains aménagements, certains Sarguemines ont déjà pu le remarquer. Au bord de la Sarre, un ascenseur permet de remédier à la différence de niveau entre les chemins de halage et le boulevard, je dirais, en altitude au-dessus. Ce sont des exemples d'initiatives de travaux qui ont déjà eu lieu et qui vont être complétés. Tout cela pour permettre la réalisation d'un objectif, favoriser la circulation à vélo dans Sarguemines. Ce que nous souhaitons simplement, c'est qu'il y ait une cohabitation possible et pacifique, harmonieuse entre les différents modes de déplacement, que ce soit la voiture, le vélo, les piétons. Nous, bien sûr, nous ne voulons pas que tous les automobilistes, demain, deviennent des cyclistes. Chacun est libre de choisir son mode de déplacement. Tout comme nous, nous souhaitons pouvoir choisir librement de nous déplacer à vélo et en sécurité. Outre l'installation d'un ascenseur à vélo pour permettre la montée des cyclos de la berge à la chaussée et qui sera bientôt mis en service, des bornes de recharge pour vélo électrique ont été installées. Elles sont, elles, déjà opérationnelles.